Salut tout le monde, ici EnvoleMoi4Lennon avec LTE GIGIGIGA, siennement GOLDO GIGIGI, salut LTE. Salut les amis, ici LTE le faileur de grande classe, plus connu seulement de LTE GIGIGA. Bon, comme t'es déjà dans la zone où on va présenter des trucs, je vais commencer par présenter d'autres choses où t'y es pas. Ouais, t'es en train de braquer une bagnole. Ici on a une voie rapide qui permet de relier New Bug Druid à Liberty Cube. Elle n'est pas encore finie, comme vous voyez, il y a des voies de décélération, des entrées, des sorties. Alors ici on a un exemple de panneau publicitaire. Donc toi t'es là. Donc on voit que les trottoirs, je les ai élargis. On voit les feux, les passages piétons, des arbres aussi, de la végétation. Donc je vous ai mis pas mal de nouveautés. Alors toi t'es là, voilà. Bon, j'informe le mec qui a essayé sa bagnole au feu rouge. Bah j'aurais fait de la pâté pour faire. Ici on va avoir une nouvelle voie rapide, mais uniquement cette fois-ci pour New Bug Druid. Et plus large qu'à la précédente, avec une bande d'arrêt d'urgence en prime. Ici on a une voie, bah une voie classique. Sauf que, elle est composée, elle est entourée. Ici la route, ici c'est des voies. Ici et là, réservées au bus. Comme vous pouvez le voir sur ce panneau. Ou encore sur celui-là qu'il l'indique. Donc je vais commencer par viser du concessionnaire auto, parce que je suis juste devant. La construction la plus récente, donc j'ai pas encore mis de la lumière, puisqu'il n'ouvre que deux jours. Voilà. Donc on peut voir plusieurs véhicules. Même si vous voulez peut-être pas grand chose. C'est vraiment fait exprès que c'est pas éclairé, sur celui-là. Je le ferai peut-être plus tard. Ici on a un parking, voilà. Un autre panneau publicitaire. Là j'entends dans le concessionnaire. Ouais j'en suis sorti, et bah voilà tu m'as fait ramer, et du coup tu m'as fait baisser en images par seconde, et du coup tu m'as fait détruire un feu. Ça bouge à fond. Voilà, je vais remettre la bonne couleur du feu, c'est pas grave, ça prend deux secondes à réparer. Parce que c'était pas quelque chose de difficile à réparer, donc c'est pas grave. Donc ensuite, je vais commencer par visite d'une des deux maisons. Alors ici on a un salon home cinéma. Bon, Goldo t'as déjà tout visité, donc, enfin elle t'est déjà tout visité. Ici on a la chambre, la penderie. C'est quoi, je vais te présenter, y'a un DJ qui s'est installé ou quoi ? Qui va bientôt s'installer, ouais. Ici c'est la cuisine. Alors toi Goldo t'aimes bien l'humour, donc on déconne beaucoup de ses palettes, mais c'est quand même un truc plus builder. Donc, faut pas non plus balancer des blagues ou m'interrompre toutes les dix secondes pendant que j'explique les constructions. Voilà. Donc ici on a le miroir et la douche. On est dans la salle de bain, y'a pas de toilette dans cette maison là. Je l'ai pas encore fait. Je l'ai ferai ultérieurement. Au pire, tu fous de la glowstone, voilà, en attendant. De toute façon, je le ferai proprement plus tard. Donc ici on va visiter une autre maison. Ouh, j'ai entendu des pêcheurs en train d'agoniser. Ouais, ici on a... Comme vous pouvez le voir, des toilettes. Un porte-manteau. Ici on a la salle de bain avec le miroir et la douche. Ici on a le salon au cinéma. Comme dans l'autre maison. Ouh. Et ensuite, ici on a le couloir. Et ici on a la cuisine. Cette maison, je l'ai fait en premier. C'est... 103 000 euros, y'a la mine ! Ouais. TTC, hein. Et ici on a la chambre. 400,000,000,000,000,000,000, putain, ça me paraît ! Celui qui a fait cette bagnole. Voilà. Donc j'ai évité cette maison. Ouh ! Donc je vais montrer à peu près tout ça. Bon, il y a des choses que j'ai déjà vues dans l'épisode précédent. Alors ça, c'était les résidences qui étaient en cours de construction, hein. Un reste très simplette. Voilà. Ce bâtiment-là. C'était celui qui était en cours dans l'épisode précédent. Bon, ça c'est un panneau publicitaire où j'ai pas foutu encore les pubs dessus. Alors tiens, j'ai prouté de montrer d'autres bâtiments du coup. Alors ici, nous avons le bas, un bar. Ici. Ici, nous avons un SAV informatique. Je vais y rentrer. Avec derrière, avec derrière son petit atelier. Donc si vous avez des projets de vidéo à me proposer ou des choses pour rendre plus intéressant la série de The City, dites-le en commentaire ou en partageant sur Google plus de préférences. Ça, c'est un local avant. Pour aider à améliorer la série. Alors ici, on rentre dans un restaurant qui n'a pas de nom spécifique. Donc ici, on a le hall d'accueil. Ici, on a la salle à manger. Donc, les clients se mettent autour de la table. Un restaurant ? Oui. Il n'y a pas de bistro ? Bah si, je l'ai dit. Je l'ai fait visiter d'ailleurs. Il y a un bistro. Et ici, on a la cuisine. Donc, je crois que j'ai montré à peu près tout ce que je voulais montrer. Oui, voilà. Alors ici, ça n'a pas encore de nom, mais ce sera sans doute une chaîne de télévision. Ah oui, et j'ai oublié de montrer, ici, on a une petite épicerie. Je crois que c'est un fou qui vend des produits avariés. Non, c'est un loco qui vend des produits avariés. Ce n'est pas pareil. Non, mais c'est quand on est samedi et du coup... Ouais, non, mais c'est ça, il n'y a pas de problème. C'est un soupe, quoi. Oui, voilà. C'est un poux, sauf que le mien s'appelle El Loco. Ce n'est pas pareil. Voilà. Il n'a pas le même nom. Sinon, c'est le même principe. Tu peux me dire le nom du futur Didier qui va s'installer ? Du quoi ? Du futur Didier. Ah oui, alors, je vais voir sa petite manquard publicitaire. Ah, maintenant que le jour va se lever, je vais pouvoir mieux vous montrer le concessionnaire auto. Alors, c'est Didier MP Style. Ok. Je crois qu'on va bien s'entendre. Donc, on a tout montré de ce que vous voulez vous montrer. Donc, comme je vous ai dit, je ne vous ai pas menti. Il y a eu pas mal de nouveautés. Et il y en a encore pas mal encore en travaux. Il y avait un PNT qui voulait te braquer des bagnages et te tuer. Merci. Par contre, il s'enfuirait avec un panneau. Ah, bon, par rapport. Un sonar. On le changera et puis on le fera payer à sa famille. Voilà. En plus, j'ai du cas avec un panneau. Donc, on se retrouve dans le prochain épisode. Enfin, et j'espère vous voir. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, vous pouvez le dire pourquoi. Si non, vous pouvez le dire pourquoi. Et puis, si vous avez des choses à proposer. Pour le prochain épisode, je viendrai avec le skin de Pumledon. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent, qui ont des projets de vidéos à proposer, ce que ce soit, ou des idées pour améliorer la playlist de ceci-ci, dites-le. Alors, si c'est amélioration de la qualité vidéo, ça va être compliqué. Parce que là, on a fait notre max. Pour la qualité visuelle et audio, on a fait notre max. De toute façon, pour la qualité audio, c'est du microphone. Enfin, c'est du microphone ma tablette. Donc, c'est pas de haute qualité. Et puis, pour la vidéo, on a fait notre max. Vu notre débit là, c'est bon, on peut pas faire mieux. Bon, on se retrouve pour une prochaine. Allez, bisous, bisous.